Bonsoir, nous sommes le mardi 12 janvier 2021. Aujourd'hui, on a une personne vraiment spéciale qui va nous parler de sport à tous les niveaux. Municipale, provinciale, fédérale, nationale, internationale, olympique. C'est avec plaisir qu'on va avoir l'occasion de discuter avec lui aujourd'hui pour la simple et unique raison qu'il a pris sa retraite. On va essayer d'en savoir un peu plus sur l'histoire. Mais avant ça, j'aimerais juste glisser quelques mots concernant la liberté d'expression qui existe depuis tellement longtemps. J'étais pas présent, mais quelque part il y a 2000 ans, les gens discutaient entre eux. Ils pouvaient être deux, ils pouvaient être quatre, ils pouvaient être six. La beauté était de distribuer de l'information, recevoir de l'information et distribuer de l'information. Personne n'était censuré. Les gens parlaient, les gens discutaient, chacun émettait son opinion. On pouvait être d'accord, on pouvait être en désaccord. Avec le temps, même chose. Et depuis très longtemps, même chose. Même que, même que. Il y a des médias d'information qui sont apparus. Il y a eu de la concurrence. Je les nommerai pas, tout le monde est au courant. J'ai juste de dire le mot télévision. Ah! Il y en a eu! Et chacun avait la façon d'exprimer un événement. C'est bien. C'est une liberté. Celle d'expliquer de la façon dont on a perçu un événement. Tellement bien. Tellement bien qu'à un moment donné, la structure s'est améliorée. Et là, ce n'était plus une télévision. Tout le monde connaît le principe. D'ailleurs, c'est ce que vous écoutez actuellement. C'est l'Internet. Le phénomène du WWW. Tout le monde en a profité. Et c'était la plus belle chose. Même qu'au début, j'ajouterais que même qu'au début, il y a eu une certaine jalousie concernant, à l'intérieur des médias traditionnels, il y avait une certaine jalousie. Les médias traditionnels se permettaient de dire, « Bah! C'est juste l'Internet. Il n'y a rien de vrai dans ce qui se dit là. C'est nous, l'information. » Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde réalise la machine. La machine. Il n'y a personne qui va battre la machine en métal. Elle fonctionne d'une seule façon. Zéro ou un. Tout le monde peut jouer avec ces deux codes-là, qui sont simples, ouverts ou fermés. Et on s'exprime. Par l'endremise de logiciels au début, on écrit des textes. On peut même, aujourd'hui, s'inscrire dans le phénomène de la communication. Avec un écran, un petit écran, une petite caméra, et on fait une concurrence, je répète, peut-être un peu déloyale selon les médias traditionnels. Pourtant, c'était la beauté de la chose, l'invention de la machine en métal, la boîte de métal. Ce qui était quelque chose qui ne devait pas exister est devenu pour les médias traditionnels la pire chose qui pouvait arriver, à un tel point qu'ils ont décidé de prendre le contrôle. Et là, c'est malheureux. Parce que là, on a diminué la façon de communiquer son opinion entre des gens qui ont du plaisir à parler. Le contrôle, la liberté d'expression qui prend le bord. En fait, ça s'est résumé à un mot. Et il n'y a pas si longtemps, ça vient d'arriver. C'est probablement le pire mot. Quand on dit la plus belle chose au monde, c'est la communication, et personne ne va m'enlever ça de la tête, c'est vrai. C'est vrai parce que de communiquer permet à tout le monde d'en apprendre, de se faire une tête, de décider, ah, peut-être que c'est vrai, peut-être que ce n'est pas vrai, mais de communiquer et d'entendre de l'information est probablement la plus belle chose qui existe. est arrivé le pire mot, la censure. Et c'est ce qui vient d'arriver. Moi, que ce soit le président des États-Unis, Batman, n'importe qui, c'est injuste de dire à quelqu'un, tais-toi, de censurer quelqu'un. Ça peut être drôle pour plusieurs. Ça peut être drôle. Puis j'ai eu l'intention d'en rire un peu. C'était plus un sourire en coin. Imaginez, on censure, peu importe qui, je le répète, c'est la personne clé que ça a frappé l'imaginaire. Le président américain est censuré par des médias qui, eux, sont protégés par un article très précis aux États-Unis. On l'appelle l'article 230. Très précis. Ça devait être un instrument de façon à ce que les gens puissent communiquer. Rappelez-vous, les médias traditionnels riaient de ça. Personne voyait ça venir. C'est devenu gros. C'est devenu payant. C'est pas le mot. Je dis même pas payant. Follow the money. Mais le mot « million » n'existe plus. J'hésite à dire le mot « milliard ». On parle de « trilliard », on va parler bientôt. La richesse va être énorme. Et ce n'est que sept ou huit personnes qui faisaient rire d'eux au début. Tout le monde riait. Peu importe, je veux pas nécessairement nommer, je suis obligé de le faire. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, nommez-le. Tout ce que vous allez me nommer, je peux vivre avec ça. C'était une risée totale, il y a même pas dix ans. Ben, c'est juste des réseaux. Le monde parle entre eux autres et ils comprennent rien. C'est nous autres qui mènent. Je parle des médias traditionnels. Ce n'est plus le cas. Maintenant, grâce à l'article 230 qui les protège, on peut censurer. On ne peut pas se faire actionner. Il ne peut plus rien n'arriver. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Justement, le mot « censure ». On censure. Et je ne répéterai pas trois, quatre fois son nom, vous le savez de qui je parle. Non seulement on parle du président américain, on parle de milliers. Pour ceux qui ne s'en sont pas aperçus, faites le tour de tous les médias. On parle de milliers de personnes qui ont été censurées à partir du 6 janvier ou 7 janvier. Peu importe l'événement. Vous comprenez que c'est probablement cet événement-là qui a été la catapulpe. Ils ont même ajouté un mot, une insurrection. Je ne voudrais pas rentrer dans la grande discussion là-dessus. Je vais terminer en disant que je suis en train de lire ce dossier-là. Jamais je vais m'exprimer dessus en moins de 24 heures sans savoir exactement, exactement les pour et les contre. Ce qui est évident, c'est qu'actuellement, à la Maison-Blanche, l'ensemble de la protection du Capitole a demandé six fois, six fois, au Sénat, à la Chambre. Les sénateurs et les représentants étaient réunis au Capitole. Six fois, la protection du Capitole a demandé peut-on avoir la protection nationale, avoir plus de gens de façon à être certain que le Capitole va être bien protégé et il va y avoir un million de personnes. Cinq fois, ça a été refusé. La sixième, il était un peu tard, vous comprenez les événements. Avant de m'exprimer, puis je ne veux pas défendre ni d'un côté ni de l'autre. Je répète, je ne voulais que parler de censure. La semaine prochaine, je vais avoir fait, bon, une semaine et demie de lecture à ce sujet-là et je pense que ça va être étonnant. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Le Candida. J'ai dit au début de l'émission qu'on va rencontrer quelqu'un. Moi, ça m'impressionne. Ça m'impressionne une personne qui a communiqué des connaissances. Tenez-vous bien, j'ai pris quelques notes, mais il va parler tout à l'heure, mais je veux juste vous dire que c'est rare qu'on entend ça. 48 ans, entraîneur, 48 ans qu'il a entraîné des jeunes de 10, 11, 12, 13. On va avoir l'occasion d'y parler. Incroyable. Entraîneur niveau 4, il va nous dire, au niveau canadien, « Ouais, je suis allé vérifier. Au niveau international, niveau 3. Je pense qu'il y a 3 niveaux, il ne peut pas aller plus haut. » Incroyable. C'est un plaisir de le recevoir. Et je vais aller plus loin que ça. Il a été mon entraîneur. J'ai ici, j'ai ici, avant de vous le présenter, j'ai ici la preuve. Je ne sais pas si on le voit clairement. J'ai, j'ai le record du Québec, saut en hauteur à l'intérieur. Ce qu'on appelle saut en hauteur en salle. Dans ma catégorie, évidemment, que je n'en vois pas un rire. Dans ma catégorie, tout de même, record du Québec, saut en hauteur. Également, je l'ai reçu, j'ai reçu notre prochain invité l'an passé. Il s'est permis d'apporter quelque chose, un souvenir. Je vais en étonner quelques-uns. Ça, c'est les souliers officiels lors des Olympiques à Montréal, en 1976. C'est marqué 1976 Montréal. Il m'a donné en cadeau ça en me faisant promettre, Gilbert, si un jour tu te présentes maire de Montréal, la première fois que tu vas rentrer à l'hôtel de ville, je veux que tu les portes. Alors, je lui fais la promesse aujourd'hui que oui, si effectivement, je suis candidat à la mairie de Montréal et que je gagne. En passant les élections, c'est en novembre 2021, cette année. Je ne les ai pas encore portées et ce sera le premier soulier que je vais porter si jamais je entre à l'hôtel de ville. Daniel Saint-Hilaire. Comment ça va, Daniel Saint-Hilaire? Ça va bien, M. Le Maire? Bon. Je veux que tu t'allais rentrer dans la tête. Excellent sens de l'humour. Ça m'a fait plaisir de faire une belle introduction. Daniel, on se connaît, évidemment, mon entraîneur. Moi, ce qui m'impressionne, c'est quand je suis allé faire les vérifications, tu as entraîné pendant 48 ans. Donne-moi la raison. Pourquoi 48 ans? Parce que là, tu es encore très jeune. Comment se fait-il qu'une personne peut entraîner pendant 48 ans? Tu as commencé, tu étais très jeune. Tu es arrivé à une faiblesse quelque part. Oui, très jeune. Je me suis blessé à un joueur de basketball. Vu que j'étais un ancien sauteur en hauteur, j'avais beaucoup d'impulsion, de détente. Je montais haut pour les rebounds au basket. Puis une fois, je suis tombé sur la cheville de mon adversaire puis ma cheville était vraiment capote. Pendant quelques semaines, je suis resté à la maison en dépression parce qu'un athlète ne peut pas faire son sport. Il est en dépression. Donc, imaginez-vous le nombre d'athlètes sportifs. La jeunesse québécoise, en ce moment, en dépression, sont comme moi à l'époque. On va changer de sujet? Non, mais je comprends. Attends, avant, tant que trop loin, t'es-tu en train de dire que c'est vrai... Bien, c'est ça, on va faire dépression, les jeunes. À partir du moment où, surtout, c'est quoi ça? C'est-tu vrai qu'à un moment donné, t'as comme une drogue, une adrénaline qui demande à faire... L'endorphine. Puis là, il y a une demande... Qui demande notre bien-être, notre bonheur. C'est ça, faire du sport. Mais là, ces jeunes-là, ils l'ont pu, ça. Ils sont en manque. Comme un drogué qui serait sous l'héroïne, il l'a pas. Il va être en sevrage, il va shaker. Bien, il y a des athlètes en ce moment, mais ils sont dépressifs. Ils sont d'ordre. Ils peuvent pas faire ce qu'ils aiment. Ce qu'ils aiment. Ils aiment faire le sport, ils aiment performer, ils aiment s'améliorer. Ils ont des objectifs, ils ont des rêves, puis ils peuvent pas le faire. Donc, il y a beaucoup de dépressifs au Québec en ce moment. T'étais athlète avant d'être entraîneur. Saut en hauteur. Saut en hauteur. Évidemment, c'est ce que je disais. Merci encore une fois. Merci, j'ai encore... Mais je pense que mon record tient pas par 5 centimètres, hein? Là, je peux pas... Non, mais je peux pas aller le battre. Oui, c'est ça. Et là, tu peux même pas faire des compétitions. Non, je m'étais enregistré à la compétition de 2021 au championnat Mondio. Je voulais aller voir mon rang, puis il n'y a pas eu du championnat. Il y a peut-être 5 à 10 000 athlètes comme toi, VTR, que leur rêve de 2021 a été annihilé. Oui, moi j'ai rêvé ça. Puis en plus, les championnats Mondios, c'était à Toronto, c'était pas loin. C'était pas cher, puis c'était le fun. C'était en 2020. En juin 2020, les championnats Mondios à Toronto, tu vois, puis ça a été annulé, je m'étais inscrit, puis tout a été annulé. Ceci dit, quand t'étais athlète, c'est en quelle année à peu près? Quand toi, t'es... As-tu eu un record du Québec ou du Canada? Oui, j'ai eu... Ah oui! Quelques records québécois et dont un record canadien. Oh! Écoute, en 72, je pense que j'avais 18 ans, un record en salle, j'avais sauté 1,96 m. Écoute, le record, c'était peut-être un 95. Écoute, puis j'avais le record... J'ai le diplôme comme toi, mais Canadien. Ah oui! Canadien! Canadien, mais oui, mais il a été battu par un de mes athlètes encore. Tous les records... Même j'ai le record vétéran avant, là, c'était moi qui l'avais. Oui, mais ça, je voulais... Oui, mais je voulais pas le dire. Oui, mais je voulais... Tous les records que j'ai, c'est mes athlètes qui les battent. Oui, là, je suis obligé de dire la vérité. Je ne l'ai pas dit à l'intro pour pas mettre... Personne me l'a l'aise. J'ai le record du Québec et celui qu'il avait avant moi, c'était mon entraîneur. C'est vrai que tu as bâti beaucoup d'athlètes. Tu as une réputation. Dans les athlètes, tu disais tout à l'heure, avant, quand tu es arrivé, on a discuté un peu et tu m'as mis dans la tête, Alain Metellus, c'est toi qui l'ai entraîné. C'est moi qui l'ai... Bien, écoute, il y a un professeur au collège Stanislas. Je pense que tu es là, toi. Non, moi, je suis allé à l'école secondaire Saint-Stanislas et le collège Stanislas, je pense, c'est un collège français à Outramont. C'est ça. C'est pour ça que l'autre jour, à l'émission que tu as fait, je pensais que vous aviez été à la même école. Puis là, le professeur, il a détecté le talent dans ce jeune de 13 ans. Il m'en a amené à Reviard. Il avait 13 ans? Oui. Il a amené à Reviard. Puis là, j'ai vu un noir avec les cheveux afro, avec la casquette et les cheveux dépassés. J'ai dit, il est grand, lui, il est mince. Il est venu me voir avec, je pense, c'est son prof. Puis c'est, M. Saint-Hilaire, j'ai amené un jeune. C'est le meilleur que j'ai eu, mettons, en 30 ans. On l'a reçu. On l'a reçu ici, Alain Metellus. Il nous a expliqué les records qu'il a battus. Mais c'est toi qui l'as amené à aimer. Écoute, je connais mieux sa carrière que lui. J'ai écouté l'émission puis il a manqué des affaires. Ah oui, il a oublié. Quand Alain est venu la première fois, je rêvais d'avoir des noirs parce que j'avais compétitionné contre des noirs dans ma jeunesse. Puis eux avaient la détente. Ils montaient plus haut que moi mais il n'y avait pas de technique. Moi, je les mettais à cause de la technique. Quand on dit la détente, ça veut dire... Monté haut, sauté haut. C'est ça. Puis là, je rêvais d'avoir un noir. Puis là, quand il m'est arrivé, il m'a dit, il avait 13 ans, j'ai demandé comment tu sautes ton record. Il disait 1m73. Je ne le croyais pas. À 13 ans? Oui, le record du Québec, mettons, c'était 1m64. Ou 1m10. Je ne sais plus quoi. C'était en haut du record du Québec. Il disait, en tout cas, je vais te mettre la barre à 1m53, 5 pieds. Sautes-là. Avant, fais ton réchauffement. Qu'est-ce que je fais? Je fais comme d'habitude. Il fait un tour de jog, il fait 2-3 étirements. Je mets la barre. Il se met à courir en running shoe. Il saute. Il touche à la barre. La barre, elle bouge. En roulant dans le matelas, il me regarde. C'était comme une audition. Tu sais, une audition, là? Il passait son audition. Puis là, je la regarde. Je fais ça de même. Là, le sourire est venu. Puis il dit, OK, tu reviendras demain. Puis c'est de même que ça a commencé, mais il avait tout talent, ce gars-là. Alain, d'après moi, il a fait les Olympiques, mais il a le record canadien non battu dans différentes catégories. Oui, mais il a fait les Olympiques à 19 ans. C'était jeune. Il était junior. Et puis, il y a environ 5 records qui tiennent encore. On parle des années 80, là. Puis les records, il y a des records qui ne seront presque jamais battus. Par exemple... Alain, il nous a remet de ça quand il est plus. Alain, c'est un gars modeste. Il est vraiment modeste. Il est humble. Moi, j'étais un vendeur qui va te le vendre. C'est son entraîneur. Je n'ai pas mis le 14. Son entraîneur va parler de l'athlète. Oui, puis Alain, il a des records vraiment flyés. Flyé, c'est un gars qui fly, là. Oui, oui. 2,5 m, cadet, en plein air, ce n'est pas battable. Les jeunes au Québec, cadets, ça saute un 1,70 m. Cadet, c'est quel âge, ça? 14-15 ans. 14-15 ans, il a sauté 2,5 m. Oui, 0,5. Les meilleurs cadets au Québec, ça saute un 1,75 m, 1,70 m, 1,80 m. Mais on ne parle pas de 2,5 m. Juvenil à cette heure, il a le record en salle et dehors, en plein air. 2,21 m, ça, c'est 7 pieds, 3 et quart. Il a fait ça. 7 pieds, 3 et quart? D'accord, c'est important. Chez les hommes, les quarts sont importants. On va réinviter Alain avec toi, une bonne fois, juste parce que je veux voir jusqu'à quel point il va devenir, il va être gêné. 2,21 m, juvenil, ça, c'est fort. Puis après ça, en salle, il y avait le record en plein air puis en salle sur l'auteur. Junior, ça, c'est 18-19 ans. Puis le record en salle, c'est 2,28 m, puis dehors, c'était 2,26 m. Il y a eu trois champions du monde, donc un olympique, champion olympique qui a passé dans l'histoire. Puis Drouin, le champion olympique, il a réussi à battre son record en plein air. Il a fait 2,27 m. Le record, c'était 2,26 m. Alain, il avait fait ça à 18 ans. Puis c'est 18-19 ans. Wow! Puis en salle, c'est 2,28 m. Puis Drouin ne l'a pas battu ni Mark Boswell, champion du monde junior, puis ni Mike Mason, champion du monde junior. Le record, c'est encore, on parle des années 80. C'est encore, Alain, c'est dur à battre, là. Daniel, moi, ce que je veux savoir, c'est... Donne-moi des... Je pense que les gens aimeraient ça savoir dans les athlètes que tu as entraînés parce que tu as pris ta retraite l'année dernière. En juin 2020. C'est ça. En juin, après 47-48 ans, entraîneur, t'en as encore entraîné jusqu'à l'an dernier, qui... Donne-moi des espoirs, tu sais, des jeunes, là, que tu dis, Gilbert, ça, c'est à vérifier au niveau de l'athlétisme. Mais là, je parle de... Peu importe, que ce soit saut en hauteur, en longueur, triple saut, la haie, le... qui l'ont, que tu vois, les deux meilleurs, mettons, prospect, que moi, j'entraînais. OK. Il y avait Émeric Bayoff-Fourney. Oui. Émeric, je l'ai vu, c'est vrai. Tu l'as vu, c'est une machine. Il était tout le temps dans les trois, quatre meilleurs au monde, en soi, en longueur. Oui, il a été honoré, lui, il a été honoré. L'athlète de l'année 2020 par Sports Québec. Au Québec, oui. Qui englobe toutes les fédérations de tous les sports. C'était lui, le meilleur espoir. Écoute, il y a à peu près 15 ans, 16 ans, 15 ans, je pense, un cadet. Émeric. Bayard fourni. Bayard. Bayard. Bayard avec un D fourni. Fourni. OK. C'est à vérifier, on va vérifier. C'est une machine, ce gars-là. Non, non, on va le vérifier. Et il y a aussi, j'en ai plusieurs, des bons, mais il y en a une, Oriane, 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 Chérie. Ah bien oui. Oriane Chérie. Je la connais. Elle, elle, je pense que sur son manteau, en arrière, c'est marqué Chérie. Oui. C'est elle. Moi souvent, je l'appelle Chérie à l'entraînement. Oui, oui. Les autres entraîneurs me regardent, bien oui, mais c'est son nom, elle s'appelle Chérie. Elle s'appelle Chérie. Elle s'appelle Chérie. Elle s'appelle 400 puis 800 mètres. Ah, on parle de... Oui, des courses. De courses. Émeric, lui, c'est... Un saut en longueur. Il est bon dans tout, Émeric. Il est bon dans les haies, il est bon au triple saut, il est bon dans tout. Il pourrait-tu lui faire ce qu'on appelle le décathlon, le champion? Oui, c'est ce qu'on voit, ce que je voyais pour lui parce que c'est un gars qui est fort, il est barraqué. OK. Il pourrait aller faire plusieurs disciplines. Il pourrait faire plusieurs disciplines. Oui, puis là, le seul problème en ce moment, c'est de soi-à-la-pêche. Il faut qu'il apprenne de soi-à-la-pêche à prendre des années. Il n'est pas tellement friand de tout ça, mais on le pousse un peu vers la... OK. De temps en temps, il va faire de la tête. Qu'est-ce qui arrive avec eux autres? Est-ce que le centre Claude Robillard, est-ce qu'il y a des exceptions au Québec? Parce que le sport, on le sait, la santé, tout passe par le sport chez les jeunes. À ce moment, c'est compliqué pas mal. Il faut que tu sois dans un réseau sport-études. Si tu es dans un sport-études, tu peux aller dans l'après-midi et t'entraîner. Parce que ça fait partie de l'école, tu peux aller t'entraîner. Mais les centres, Claude Robillard, c'est fermé? Non, sport-études, ils ont le doigt. Oui, oui, sport-études. La soin, ils ont le doigt, mais il ne faut pas qu'il y ait pas plus que 25 personnes dans la salle de l'amnisport, 25. Et puis, il faut que ce soit des athlètes qui sont reconnus par la fédération en termes élites, excellence. Et les entraîneurs n'ont pas le droit d'être sur le terrain. Est-ce que... Un minute. Les entraîneurs n'ont pas le droit d'être sur le terrain. Il faut qu'ils soient dans les estrades. Je ne vois pas qu'ils ont le droit de rentrer à Robillard. Oui, on est rendu dans un monde... Comment disait ça? Le new normal, le nouveau normal est un peu fucké. c'est que j'ai 67 ans. À 65 ans, j'avais le droit de prendre ma retraite officiellement. J'ai décidé de rester pour les jeunes. J'ai resté un an. Ah non, c'est beau, je le sais. Puis les jeunes comme toi. Les jeunes comme toi. J'ai décidé de rester pour les jeunes. C'est le même, cet entraîneur-là. Mais là, disons, après le mois de mars, je m'en allais le 13 mars, je m'en allais à New York pour les championnats high school américains. Ça, c'est une bonne histoire, je m'en rappelle. Je suis dans l'autobus. Mais là, t'es avec l'élite de des jeunes qui s'en vont à New York. Nous autres, ils partent le lendemain. Moi, je m'en vais en repérage parce qu'on a loué un appartement Airbnb. Ça, c'est quand? 2019? 2020, cette année. Je suis dans l'autobus en allant à New York. Ça, c'est en hiver. C'est vrai. Juste avant le conflit. Genre le 13 mars. Puis là, on arrête l'autobus puis il y a un petit transit. Je m'allais fumer une cigarette, je ne l'ai pas à personne. Puis je m'allais prendre un café. On n'a pas entendu. Je n'ai pas le forfait Internet. Il faut que je voie sur Wi-Fi. Bien, voilà, station, puis j'ouvre mon téléphone. Puis là, Ariane Chéry, elle me dit, «Dans, la compétition est annulée. Je suis à une heure de New York. » J'ai Airbnb toute la fin de semaine. Il y a des sous impliqués. Qu'est-ce que je vais faire? Puis c'est le trouble à New York. Tu sais, finalement, j'arrive à New York, je sors de l'autobus, je pogne mes valises, bien, ma valise, puis je pogne, puis je dis, je pogne un taxi. Non, je vais à pied, c'est à côté. Il y avait la station de train. J'avais un billet de train pour venir. Puis à l'autobus, quand je suis sorti sur la rue, je disais, es-tu loin de la station? » Je dis, «Pas prendre le métro, mettons, c'est trois stations. » Je dis, «Oui, mais j'ai une demi-heure. » Pour prendre, pour tenter de revenir à Montréal, il y a un train qui revient à minuit ou à une heure du matin, mais j'ai une demi-heure. Là, je dis, «Oui, gars, là, le train. » Je dis au taxi, «Pan Station, fais ça vite. » Il m'amène là, je pars à courir. J'arrive au guichet. Le train porte dans dix minutes. Je dis, «Oui, gars, j'ai un billet pour venir, mettons, dimanche ou lundi. » Il dit, «Mais, je veux venir tout de suite parce que la compétition est annulée. » «Oui, il ferme tout. » Le champion américain, il dit, «OK, c'est faisable. » Il regarde, «Oui, c'est faisable. » «Dommez-les. » Il me le donne, ça m'a pas coupé un saut, je suis parti à courir. J'étais arrivé dans le train, la porte fermait. Donc, je suis resté une demi-heure au New York. Ça fait que t'as fait un beau voyage au New York à l'in-retour. Une demi-heure au New York. Pas d'entraînement, tout est fini, puis là, tu reviens, confinement. Ben oui, je reviens après ça, mais là, le trouble commence. Puis là, au mois de juin passé, disons qu'on m'a demandé, même juin, même avant ça, avant ça, genre avril mai, je ne me souviens plus de la date, ils m'ont dit, ben là, maintenant, voici les directives pour ton coaching. Faut-tu te coach avec un masque? Faut-tu coach avec la distanciation? Puis moi, je suis un coach, je pomme la bras puis je la lève, ben moi, ton genou enlevé. J'ai fait ça pendant 48 ans. J'ai une manière d'entraîner. Non, mais j'imagine. Je ne voudrais pas changer de même. Puis après ça, ben oui, souvent on voit que tu es très vocal, puis là, tu n'as pas le droit de censure, tu n'as plus le droit d'aller sur les médias sociaux. Je dis quoi? Vous voulez que tu m'enlèves ma libre expression, tu mets un masque puis distanciation, vous êtes malade. En tout cas, je vais y penser, je vais réfléchir, je vais peut-être prendre ma retraite. Je ne dis pas, on va faire ça, voyons donc. Finalement, je n'ai plus ma retraite. Et puis, tu n'es pas capable. Je sais que je n'aurais pas été capable de coacher dans ces conditions-là. Puis je n'embarquais pas là-dedans. Donc, je comprends. Mais c'est 48 ans quand même. On a encore un petit peu... Tu as fait de la peine quand même. Je comprends que ça doit faire de la peine après 48 ans. Surtout qu'il y a des jeunes qui doivent dire qu'ils ont perdu le coach. Écoute, je n'ai même pas fait de meeting avec eux autres. J'ai annoncé ça. Je suis parti parce que je ne voulais pas faire les rencontres pour ne pas le faire de peine. Tu comprends-tu? J'ai voulu casser le cordon ombilical. Puis le coach... Peu importe, ils peuvent être fâchés après moi, pas grave. La deuil va durer moins longtemps. Oui, oui. Puis le coach, il ne doit pas avoir la larme à l'oeil. Puis c'est sûr, oui. Puis c'est sûr qu'on dit tout le temps qu'un coach un jour coache toujours. Écoute, je vais tout le temps être coach. Puis peut-être qu'un jour je vais revenir, mais pas dans des conditions comme ça. Oui, oui. Puis j'admets les coachs qui continuent. Chapeau. Parce que ça ne doit pas être facile. Ça ne doit pas être facile. C'est pas évident. C'est des athlètes aussi. Plusieurs athlètes ont déjà abandonné, ils ne sont pas capables de s'entraîner dans ces conditions-là. Il y a des entraîneurs qui ont abandonné. Il y en a même un qui est mort il n'y a pas longtemps que je connais. Il y a eu un problème physique. En tout cas, de santé, il n'est pas mort du COVID, il est mort de d'autres choses. Comme une hémorragie interne. Ah, c'est dur. En tout cas, tu regardes ça, tu dis, wow, ces jeunes-là, on est en train de scraper une génération d'athlètes puis de champions à ce moment-là. Là, c'est parce que les Olympiques, c'était tous les quatre ans, on va manquer, il va y avoir moins de plateforme. Puis là, tu as Dick Pound, qu'est-ce qu'il a dit de Dick Pound il n'y a pas longtemps? Dick Pound, ça, c'est dans le comité olympique. Il était l'ancien vice-président du comité olympique. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Il était président de l'Agence mondiale antidoping. Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a demandé aux Canadiens, à Trudeau, de vacciner les athlètes olympiques avant la population. Je ne sais pas si ça va passer. En tout cas, tu sais, ça, c'est... Hey, ils ont écrit, ils ont envoyé des courriels aux athlètes. Êtes-vous prêts à aller aux Olympiques à Tokyo sans spectateurs? C'est déjà... S'il y a des Olympiques, il n'y aurait pas de spectateurs. Là, les athlètes, si vous voulez aller aux Olympiques, ça ne serait pas comme des vrais Olympiques. La beauté des Olympiques, c'est... C'est le spectacle, c'est le monde, l'interaction que le monde. Là, là... Moi, j'ai des doutes que... C'était au Japon, c'est ça? Oui, Tokyo. J'ai des doutes que ça soit organisé. Franchement, là, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ne voudront peut-être même pas envoyer leurs athlètes dans une situation de risque. Désolé de mon ignorance, les Olympiques, ça devait être... Cette année, ça a été repoussé... Oui, ça a été repoussé, oui. OK, à l'an prochain, mais est-ce que c'est confirmé? Oui, c'est confirmé, oui. Ils veulent les avoir, puis... Non, mais je veux dire, c'est confirmé. Est-ce que les autorités ont dit oui? Les dates sont choisies toutes, puis les pays veulent y aller, là. Mais, ils ont dit pas de foule, pas de ci, pas de... Écoute, ça ne sert pas... Hé, des jeunes Olympiques, c'est des jeunes Olympiques. Tu rencontres le monde. Moi, j'en ai fait cinq, puis il y a une interaction avec les spectateurs, les gens, il y a des parties le soir. Bien là! Tu as le stade, tu as le village, puis tu as des zones internationales, tu as la discothèque, la danse, tout le monde fraterné, tous les pays au monde. On s'échange des épinglettes. C'est ça, ils en ont pas. Oui, ils se changent des fois. Les épinglettes, les poutons. Ils se donnent des manteaux, l'autre, ils donnent la tuque. On prend les adresses, les téléphones, on est Olympiés pour la vie. Quand tu es Olympien, tu es Olympiés pour la vie. Oui, oui. Même que sur Internet, comme Mételus, c'est mettons Mételus, Oli. Ils ont comme une adresse courriel spéciale. OK, non, parce que lui... Il y a des bagues, ça, c'est ma bague olympique. Tu sais, c'est comme notre bague de la Coupe Stanley. T'as fait un olympique, là. Tu sais, c'est l'espace, c'est l'événement ultime sur la planète Terre. Tu as le Super Bowl, le Cérémondial de baseball, oui. Tu as le Mondial au soccer, mais les Olympiques, tout le monde. Même Béliveau, je me souviens, Jean Béliveau disait, il a été voir des Olympiques, il dit, voir, c'est l'événement le plus grand, grandiose de sa vie. Puis, il avait quand même gagné une Coupe de Coupe Stanley, une Coupe de baseball. Non, mais c'est inconnu, évidemment. Tu viens d'énommer le Mondial au soccer. Moi, j'ai des souvenirs. Deux fois, là, je mangeais, là, j'avais Marianne Jones, là, la grande championne américaine. T'avais Yao Ming, le gars de 7 pieds 7. T'avais Maurice Green. T'avais des... Ils sont tous ensemble. C'était un village de freaks génétiques, là. Les plus grandes vedettes, les gens sont tous là au cafétéria. T'es en ligne, que tu manges avec eux autres. T'es comme à une école secondaire dans le star planétaire. C'est ça que j'en ai fait. Tu prends des photos, des photographes, c'est un trip. C'est un trip. C'est pour ça que les jeunes qui veulent y aller, wow, j'espère qu'ils vont pas lâcher comme Émeric puis Ariane, j'espère qu'ils vont pas lâcher. Ben oui, mais c'est ça, ils s'entraînent-tu encore un peu? Ils s'entraînent, mais j'ai pas beaucoup de contacts, mais ils s'entraînent, oui. Regarde, mon fils, t'as saut-elle à l'auteur, à cette heure. Écoute, une des raisons pour lesquelles j'ai lâché aussi, genre, mes jeunes, là, écoute, le saut en hauteur était banni à Montréal. J'étais un ancien athlète, toi avec, ben t'es encore. Oui, mais... Je vois même pas coacher à la hauteur, sais-tu pourquoi? Non. Il me disait que le COVID, le virus, pouvait être sur la barre ou dans le matelas, c'était dangereux. Je disais, t'es malade. Non, je suis un coach de hauteur, j'ai pas coacher, non, c'est dangereux de mettre là. Sinon, il faut le laver à chaque fois. Mettons, j'ai 20 athlètes, là, ils vont faire 10 au chac, ma foi, je lave la barre. À chaque fois, en fait, là, je te mets un spray, t'es malade. On parle d'athlètes, là. Non, mais je veux dire, quand on dit que la majorité sont assez hypnotiques ou ils vont passer au travers très facilement. Ils ont des systèmes immunitaires pour se plier dans le coton. Ils ont des systèmes immunitaires, c'est ça. Il y en a pas de morts. C'est des athlètes, c'est des super athlètes génétiquement doués, là, tu sais. Oui. Hé, j'ai un cadeau à te donner en passant. Ah bon, ça y est. À chaque fois que je viens, je vis pas demain. Bien, j'ai un cadeau pour le studio en même temps et Lux Media. Ah, Lux Media, on va être très content. La fin, je vous t'amène chez vous. On va avoir un cadeau. Ah, ça va rester ici, on va le garder. Oui, c'est parce que c'est quelque chose de spécial pour moi. Bon Dieu. Et c'est un trophée un peu légendaire mythique. C'est que j'ai coaché des sprinteurs, dont Bruni Surin, par exemple, qui a gagné les médailles en l'année. Ah oui, c'est vrai, j'avais demandé... Champion du monde en salle, en tout cas, Bruni Surin, c'est mon meilleur athlète, si tu veux. Il t'a fait quelques hommages, lui aussi. C'était mon meilleur athlète au niveau performance mondiale. Écoute, il y a une médaille d'or olympique au relais 4 x 100 m à Atlanta. Il a été deux fois champion du monde en salle. C'est un grand champion. Il était assez haut la même temps que moi, en 88, dans l'histoire de Ben Johnson. Bruni était là, mais en soi, en longueur. Il ne faisait pas du sprint en même temps. Ça serait une bonne idée avant d'être trop loin. ça serait une bonne idée. Je pense que tout le monde va être d'accord. Bruni Surin, si ma mémoire est bonne, a été candidat à Laval en politique. L'émission s'appelle le candidat. Daniel, on te demande quelque chose. Tu as compris? Oui, attends. OK, vas-y. Il y a un autre athlète. Il y a un de mes athlètes qui a été candidat à Laval aussi. C'est qui? Tu dois le savoir. Bruni, c'est parce que je l'ai suivi. Un blanc. À Laval. Grec. Qui a couru 10-03, 100 m. Macrozonariste. Nicolas. Oh! Est-ce que tu pourrais? Tu as compris ma prochaine question. Oui, c'est bien. Ça serait agréable si on avait Bruni et lui et on en profiterait à voir. Voyons donc, qu'est-ce qui fait qu'un athlète dit... Moi, je trouve ça fantastique. Le fait de penser qu'un athlète olympique, que ce soit Bruni, que ce soit Nicolas, as-tu pensé l'influence que ça peut apporter à l'intérieur, que ce soit une administration municipale, provinciale, fédérale, comme l'athlète qui est actuellement député au Québec pour la CAQ dans Brôme... Tu parles d'Isabelle... Isabelle Charret? Charret, oui. C'est ça, c'est ça. Elle est ministre de l'éducation au sport. Bon, c'est ça. L'influence, ça peut apporter à des jeunes qui ont tellement eu une discipline... si tu veux parler politiquement de sport, tu peux parler avec Isabelle Charret à gagner des marais aux olympiques. Moi, de mon côté, je vais essayer Isabelle Charret, mais toi, de ton côté, ça ira bruner ou... On apprécie. OK, là, je t'écoute. Bon, mais là, là, ce que je veux te donner... Quand Nicolas McEjonaris a couru 10-03-100 mètres, il devenait le blanc, un des blancs les plus rapides de l'histoire. À l'époque, il n'y avait aucun blanc caucasien qui avait couru sous les 10 secondes. Il y a 10-03, c'est au-dessus? En dessous, je veux dire. En bas de 10. Ah, personne n'a... Jamais? Jamais. OK. En 2003, le 3 mai 2003, Nicolas, à Mexico City, au même stade de Mexico, ce qui a eu bien des records du monde. En 2003 au Mexique? Oui. Le 3 mai. Le même stade, OK? C'est la même piste que 68 en passant. Oh! C'est une piste de 45 ans plus tard, c'est ça, à peu près? OK. La même piste? Oui, la même. Elle était finie. Moi, je ne savais pas. Il a couru 10-03 puis il a gagné cette compétition-là. Il a battu le recordman du monde qui venait de battre le record du monde quelques mois avant. Il s'appelait Tim Montgomery, un américain. Il était dopé au bout en plus, là. Mais il l'a battu, OK? Puis il est devenu célèbre, OK? Puis là, il a gagné un trophée. C'était la première édition du Banamex International. Puis ce trophée-là, je l'offre au studio pour qu'il y ait une empreinte sportive au studio. On va avoir une empreinte sportive. Mais c'est un trophée qui est légendaire parce qu'il y a juste... deux éditions de cette compétition-là. Ah, oui? C'est un vintage. Regarde ça, comme ça, c'est pesant. C'est comme une grosse roche. C'est comme un petit peu une pyramide mexicaine. Tu sais, c'est au Mexique. C'est comme un... Tu sais, regarde comment c'est fait. C'est pesant. Tu sais, à Utah, je ne sais pas quelle place, mais il y a des pyramides aztèques où... C'est fait un peu ce modèle-là. C'est très apprécié. C'est comme une roche. C'est écrit Grand Prix Athletissimo Banamex. Banamex, c'était le commanditaire. C'est une banque espagnole. Bien oui. C'était eux qui commandent ça. Oui, Mayo. Puis il y avait même Sears commanditaire, je pense que... Le 3 mai 2003, Mexico. Bien, mon Dieu! Nicolas me l'a donné. Il me l'a donné parce qu'il était content de son entraîneur. Ah, tu as tous les commanditaires. Oui, puis moi, il est dans mon bureau, là. Personne ne le voit. Donc, je vous le donne parce que je veux que ça fasse partie de l'héritage sportif québécois. Très apprécié. On a eu des grands champions. Très, très appréciés. Puis Nicolas Macosonaris, ça en est un, puis il n'a jamais pris de drogue. Il a même eu un offre avant 2004. Je n'oublie pas que 2004, les Olympiques étaient où? D'où ça va être ça, toi, un grand sportif? 2004? À l'année. Non, à l'année. À les Jeux d'été. Ah, les Jeux d'été. Ah, phew! À quelle place, vous donnez des indices? Oui, donne-nous des indices. À quelle place? Il y en a qui doivent... Dans quelle ville et quel pays que les Jeux olympiques ont été institués les Jeux olympiques modernes? En Grèce? À Athènes. À Athènes, oui. Puis lui, il est quoi, lui, Nick? Il est grec. Il est grec. Eh oui. Sa mère est québécoise, il parle trois langues. Anglais, français, puis grec. As-tu idée, ce gars-là, s'il avait gagné une médaille à Athènes? Non, puis si tu penses que les Grecs ont fait après le 3 mai 2003, voyons donc, ils ont demandé de venir. Il est venu avec son père. Ça doit. Ils ont offert un contrat, gros contrat, avec le club Alain-Piacos. Il a gagné à Athènes. Non, il n'a pas gagné. Il a gagné à Mexico. À Mexico, mais... Mais quand les Grecs ont vu ça, ça nous prend des vedettes, des champions grecs. Ils ont dit au Mexico, mais... En Québec, oui, le gars. Il est né au Québec. Il a été invité d'aller à Athènes. Il a été invité. Ils ont offert un contrat sur la table, son père était là. Il avait une clause dans le contrat. Il déménage. Non, il n'y avait pas le choix. Il déménageait. Oui, oui. Il déménageait. OK. Tu sais? Mais moi, je l'avais fait ma job. Je l'avais amené à 10-0-3. OK? OK. Il n'y aurait pu déménager, mais il y avait une clause dans le contrat. Il appelait ça des contrôles médicaux mensuels. OK. La note jargon, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, on va être sûr que tu n'as pas pris de drogue. Non, non. Tu vas en prendre. Au contraire. Contrôle médicaux, ça veut dire que toi, là, maintenant, tu signes le contrat et nous autres, on va te faire gagner la médaille. OK. OK. Ça, c'est les Grecs. Ah, mon Dieu, l'oeuvre du contrat, le plus gros club en France. Il y a un club de soccer en France, en Grèce, qui s'appelle Olympeakos, qui est les Olympiques, Olympeakos. Donc, signant le contrat, il était riche, ce petit gars, là. Mais il avait la clause. Il a dit, moi, je ne veux pas la clause. Bon, on ne peut pas. Finalement, il est revenu, il a refusé. Donc, Nicolas, il se regarde à tous les jours devant le miroir puis il n'a jamais pris d'anabolisant ou d'estéroïque. Et lui, il est capable de se regarder dans le miroir? J'ai fait 10-0-3 clean. Je vais essayer de faire plus bas que ça. Puis là, finalement, il y a une joke qui circule dans le monde de l'athlétisme. Pendant les Jays olympiques, quand il y a eu l'ouverture des Olympiques, il y avait une cérémonie puis il fallait que les deux meilleurs athlètes participent à ça. OK. Les deux meilleurs athlètes, c'était Tanu, une fille, et puis Canteris, un sprinter de 200 mètres. Puis il y avait une championne, je pense, c'était dans les 100 mètres, qui s'appelait Tanu. Puis ces deux-là devaient participer à cette ouverture-là. Mais ils ont su que l'anti-doping était pour le faire passer un test d'urine. Et là, les deux se sont sauvés. Non. Ils se sont sauvés. Ils ne voulaient pas faire ça. Ils se sont disparus. OK. Puis les deux, imagine-toi, ça n'a pas de bon sens ce qu'il y a de là, mais c'est des anecdotes, mais en même temps, c'est du vrai. C'est que les deux ont eu un accident en motocyclette. les deux étaient assis le même. À Athènes, il y a du trafic, là. Puis c'était la journée de l'ouverture des Jeux olympiques. OK. Puis les deux, ils ont été amenés à l'hôpital. Non. Genre en ambulance. Oui. Puis les deux, ils ont été comme blessés. Ils ont-ils été testés? Blessés. Ils ont pas été testés. Et là, après ça, il y a eu une enquête. Puis tous les docteurs, les infirmiers, les ambulanciers ont participé un coup. Un coup, c'est-à-dire sauver les deux meilleurs athlètes pour pas qu'ils passent la thèse de doping. C'est ça. La blague en athlétisme, c'est-tu-sais-quoi? Non, mais je sais pas que c'est relié à cet hôpital-là. Il y a une blague qu'on a, nous autres, c'est que si jamais Nicolas avait signé le contrat, il aurait été ça sur le bicycle. Non, mais écoute, tu peux pas penser ça. C'est les deux meilleurs à ce point. Ils font pas de moto pendant la semaine olympique. Ils ont des chauffeurs, ils ont des lyrogènes. On protège les gens. On protège tout, Colin. Mais c'était ça la joke. En tout cas, c'était ça. Donc, Nicolas, c'est un souvenir de tout ça. Ben, on va dire merci à Nicolas, c'est très apprécié. Je vais l'offre au studio puis à Lux Media. Lux Media va se faire un grand plaisir. Puis s'il y a des invités qui viennent si prestigieux, s'ils posent la question c'est quoi ça, ben là, tu parles de l'histoire. T'as l'histoire qui va avec. Là, je connais l'histoire. Et attends une minute, j'ai-tu une minute de plus sur l'histoire? Ben, vas-y. On va regarder. Oui, ça fait plaisir. On est mardi, on est lundi soir, on est à Robillard. Non, ça fait six mois que j'essaie de rentrer Nicolas dans cette compétition-là. OK. Je sais qu'elle va avoir eu le 3 mai. Puis moi, je suis un entraîneur agent. J'ai un peu d'athlète, j'ai déjà été agent. Oui, oui, un bon vendeur. Un agent. Puis j'ai réussi des fois à booker des athlètes dans des compétitions, mais c'est pas facile. Des fois, il y a juste huit couloirs au 100 mètres. Puis il y a à peu près 300 sprinteurs avec des agents prestigieux avec d'argent qui veulent être dans la course. Puis là, là, il faut que tu vendes ta salade au meet director, directeur de rencontre. Je veux que mon athlète, voilà, il y en a un bon show. Puis tu sais, finalement, le lundi soir, il se blesse à l'entraînement au quad. Mais là, je viens, moi, j'ai un contact avec un agent italien qui s'appelle Frederico Rosa. Puis lui, il gère aussi la carrière d'un autre de mes athlètes. Puis là, finalement, il m'appelle le mardi soir. Il me dit, hé, Dan, tu dis quoi? J'ai réussi! T'as réussi quoi? Bon gars, il est blessé, là. Il s'est fait mal au quadriceps, au muscle en haut de la cuisse. Oui, oui. Puis il me dit, bien, j'ai réussi à la rentrée au Banamex international. J'ai dit, quoi? Il s'est blessé hier. J'ai pas dit. Puis là, t'as combien de temps, là? Bien, c'est samedi. Puis il appelle le masseur, son masseur, là, il a un masseur. Là, t'as dit, t'as dit au masseur, masse. Non, j'ai dit au masseur, il a été accepté, c'est la première grosse rencontre internationale en plein air. Oui. Tu penses-tu qu'il va être correct? Il dit, non, c'était pas correct. Oh boy, il est vraiment blessé au quadriculique. Moi, je ferme ma gueule. Toute la journée, là, je me suis bercé sur une chasse-bassante, le mois de soir. Toute la nuit. L'entraîneur. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je la vois-tu? Je la vois pas. Oui, oui. J'ai dit, fuck off, est-ce que je l'envoie. Oh, oh, oh. Il arrivera ce qui arrivera. Là, finalement, Nick, je l'appelle, le mec, il dit, s'il y a un miracle, il y a un miracle. Finalement, il y va, mettons, il arrive là le jeudi, mettons, il rentre dans sa chambre, crêlé, crêlé pas, il n'est pas sorti de sa chambre entre le jeudi, mettons, après-midi, je ne le dis pas à quelle heure, puis samedi, deux heures avant sa compétition. OK. S'il mis de la glace à toutes les heures sous sa blessure. Il s'est soigné. Oui, il s'est mis de la glace, il n'est pas massé, il s'est mis de la glace à toutes les heures pendant, mettons, huit minutes, puis il a fait, il a commandé à sa chambre, un room service, il n'est pas sorti de sa chambre. Lui, il était déjà dans la bulle. Wow! Il était dans sa bulle, puis il a pris l'autobus avec les athlètes, il est arrivé pour faire son échauffement. Il y avait huit couloirs, je te dis, huit. Oui. Lui, il était dans le un. Bon Dieu, s'il a décidé, le Dieu, Dieu, c'est de l'Olympe, il a décidé qu'il était dans le un. OK. Parce que les gars à l'extrémité, le un et le deux, les couloirs, le sept et le huit, c'est des figurants, des cours. C'est ce que j'allais dire. Les meilleurs, c'est dans le milieu. Normalement, c'est 3, 4, 5, hein? 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça, ça c'est les meilleurs. OK. Puis là, il est dans un. Oui, tu avais le recordement du monde, tu avais le champion de la Coupe du monde, tu avais le champion de la Coupe d'Europe, champion d'Afrique, ta bande-là. C'était une course étoile. OK. Les meilleurs au monde sont là, OK? Puis tabouette, il est dans le 1. Attends une minute. Là, dans l'échauffement, l'échauffement, les gars, ils pratiquent le bloc. Il y a un bloc qui brise. Dans le 1? Dans le 1? Dans le 8. Ah! À l'autre bout? Les moins bons blocs. Bien, l'8 a pété. OK. Le gars, c'est un gars qui court à peu près 9,96 dans l'8. Ah oui. C'est Karim Street-Thompson, il vient des îles Calment, c'est une autre vedette, à bas de 10. Puis là, bien, lui, Nick a son bloc, un vieux bloc, mais il est bon, tu sais. Puis là, finalement, le gars, il dit, hey, je vais avoir un autre bloc. Il n'y a pas d'autre bloc. Moi, ça n'y a pas d'autre bloc. Il n'y a rien qui a eu de bloc, c'est là. Il y avait 8 couloirs, il y a 8 blocs. Il n'y a pas de bloc dans le stade, d'alentour, d'avant. Wow! Donc, la chance a voulu que le bloc qui pète, ça soit l'8. Ça soit l'8 et non le 1. Puis là, finalement, mon Nick se prépare, à mon Mac prépare, bang! Il part comme un... Une fusée. Je ne sais pas, toi. Une fusée. Je ne sais pas si vous, il y aurait un Doberman qui vous court après l'été, vous êtes en Bermuda. Ah, tu cours. Puis je pense que tu vas battre le record du monde. Oui. Mais Nick, il était dans le 1, il est parti comme un épouvant. Il est parti premier. À 30 mètres, il est premier. À 40 mètres, il est premier. À 60 mètres, il est premier. Mais à 60. Les gars, les 4 meilleurs au monde, ils se battent entre eux autres. Non, non, il n'existe pas, lui. Non, non. Sais-tu combien il y a de blanc dans la course? Combien il y a de blanc? Il y a lui. Il n'y a pas d'autre. Il y a les noirs. Un, c'est Nicolas. Nicolas, il y en a un. Puis là, les gars à 60 mètres, dans la vision périphérique, s'aperçoivent. Non, non, là, ils voient. Il y a un gars qui n'est pas dans le scénario. Non. Tu sais, les commanditaires, les commanditaires, ils payent souvent pour les athlètes qui portent leur Mac. Ben oui. Puis mettons que c'est Nike, mais lui, tu n'as pas avec Nike. Il me dit qu'il n'y avait pas de commanditeur. Oui, je comprends le principe. Finalement, les gars, ils l'ont vu. Puis là, ils ont commencé à être stressés un peu. Parce que quand tu vois un gars devant toi, mettons, il y avait peut-être un mètre et demi en avance. Là, il dit, c'est qui ce gars-là? Là, les gars, il court, il court, il court, il court. Là, il arrive le finish. Oui. Puis là, mon Nicolas, lui, regarde l'écran géant. parce que les résultats, Tim Montgomery, Tim Montgomery, lui-ci, je raconte dans du monde. Puis là, c'est marqué Canada. Non. 10-0-3. Son record, c'était comme 10-18. Il venait de fracasser son record. C'est quasiment impossible. Qui qui a terminé deuxième? Tim Montgomery, 10-0-4. 10-0-4. L'autre, 10-0-5. il est dans le couloir 5, là. Oui, dans le milieu. Puis là, mon nez qui est là, il n'en vient pas parce qu'il y a un niveau émotionnel. n'orgasme cérébral. Ah, écoute. Pas là, mais là. Oui, oui. Puis là, il capote. Puis là, il enlève son chandail. Puis là, je fais ça de même. Il fait zéro. Je ne ferais pas ça, là. Je peux faire ça. C'est là qu'ils vont dire qu'en tout cas, regarde, il fait ça. Ça, ça voulait dire zéro muscle. Puis zéro stéroïde. Parce qu'il était tout maigre à côté des autres. Les autres, il y avait des montagnes de muscles. Mon nez qui était tout maigre. Là, il fait le tour de la victoire, là. Bien oui. C'est à l'ingression. Les Mexicains, se sont identifiés à lui, comme un héros. Puis nous autres, on fait partie de ça? Bien, c'est une partie de l'histoire. À l'excédent, on fait partie de l'histoire. Bien là, je vais y toucher souvent. Moi, d'un coup, je ne sais pas. Peut-être que je vais redevenir. En tout cas, c'est un beau souvenir de ma carrière. C'est parce qu'on parle de ma retraite. C'est un de mes beaux souvenirs. Je veux le partager avec les auditeurs et vous autres. On va le mettre. C'est très, très, très apprécié. Merci, merci, merci. On va le mettre un an. Non, mais là, mon problème, c'est quoi? Mon gros problème? C'est quoi le problème? Si jamais tu me réinvites une troisième fois, je ne sais pas encore quoi amener. On verra. C'est vrai que... On va faire ça quand je monte. C'est vrai. On a eu les souliers des Olympiques. Moi, quand je viens quelque part, je laisse une trace. Il y a une trace. Il va y avoir une trace. On va le mettre aussi d'avoir fait 10-03 dans le couloir numéro 1. Je ne connais pas toute cette histoire-là maintenant. Je la connais. C'est beau. C'est parce que des histoires de même. C'est beau, ça a été plaisant. Quand j'ai pris ma trace, j'ai commencé à écrire un livre. C'est des anecdotes de même. Je vais écrire. Pas un livre sur l'entraînement, un livre d'anecdotes. Pas ma carrière de coach, mes athlètes, des résultats. Non, des anecdotes. J'en ai plein d'anecdotes de même. Daniel Saint-Hilaire, ça nous a fait plaisir. Je termine rapidement. Rapidement, parce que c'était tellement agréable. Encore une fois, merci Daniel Saint-Hilaire qui, en passant, la raison qui est venue à l'émission, tout simplement, il a été candidat. On va sûrement le réinviter s'il est candidat de nouveau dans un parti politique. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Pour terminer, pour terminer, oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé, M. Thibodeau, Gilbert, ça fait longtemps que tu n'as pas cassé de fenêtre. On va casser une fenêtre parce qu'on est en train de s'installer dans le nouveau studio de Luxe Média. En passant, je tiens à remercier tout le monde. J'oublie souvent de le faire. Tous ceux qui encouragent, tous ceux qui font, j'imagine qu'en bas de l'écran, vous voyez, vous pouvez faire des dons. C'est très apprécié. Le média est entièrement indépendant, pas de commanditaire. Et n'oubliez pas que l'émission que vous écoutez actuellement, c'est une émission d'opinion. Alors, il se peut des fois qu'il y en a qui ne soient pas d'accord, il y en a qui soient d'accord. Et c'est ce que je disais lors de l'intro de l'émission. Je ne suis pas censuré. Et c'est la beauté des nouveaux médias. Donc, merci à ceux qui encouragent ça. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a dit, Gilbert, ça fait longtemps que tu n'as pas cassé de vitre. Alors, ça me fait plaisir de vous en casser une. Pouf! On améliore la qualité. Je vous le dis tout de suite, on achève, on est actuellement dans la, quasiment, moi j'appelle ça la cuisine des employés. C'est ici qu'on prépare les émissions et ce n'est pas ici qu'il va avoir lieu les émissions dans le futur. Mais il y a beaucoup d'améliorations qui se font. Je le répète, je ne la dirai jamais assez. L'ancien studio était un petit peu plus petit que la cuisine ici. Ça vous donne une idée des trois nouveaux locaux qui va être bientôt la preuve que l'émission le studio Lux Media s'améliore. Il va y avoir des nouvelles, on l'a déjà dit, il va y avoir évidemment des émissions spéciales, probablement de nouvelles émissions. Alors, merci encore une fois tout le monde. J'aimerais bien ça lire un peu, mais je pense que l'émission a duré assez longtemps. Je vais vous revenir avec plaisir, évidemment, que je vais toucher le point de l'insurrection, je ne sais pas le terme qu'ils utilisent aux États-Unis. Évidemment que la Nancy Pelosi est en train de tenter pour la xième fois le terme impeachment. Je vais en profiter la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce ne sera pas toute l'émission, mais au moins la moitié de l'émission va être sur les événements du 6 janvier. Il y a de plus en plus de nouveaux éléments qu'on va apprendre qui sont étonnants. Pas mal étonnants. C'est ça, c'est ça. J'aimerais bien ça aller plus loin. Je vais terminer, tiens, je ne ferai pas tous les journaux, je vais juste terminer avec celui-là. Ça, ça s'appelle l'appui, l'appui, l'appui aux mesures pour contrer le virus. Je termine avec cet article-là parce qu'on parle des sondages. Les sondages, je vous le dis tout de suite, il y a 80 % parce que c'est 20 %. Donc, 80 % de la population au Québec sont pour et vont se faire vacciner. 20 % sont contre, c'est des anti-vaccins. Il m'arrive quelquefois d'avoir de la difficulté avec les sondages. C'est peut-être pour essayer de motiver les gens à croire au fait qu'on va se faire vacciner. Le paradoxe dans tout ça, c'est que de plus en plus, on entend parler que vous soyez vaccinés ou non, le masque va demeurer obligatoire. La distanciation sociale va être obligatoire. Comprenez que des fois, tiens, je vais essayer à vite. On ne sait jamais. Tout à coup, j'en ai un autre à casser. Ça m'a fait plaisir. On s'en voit la semaine prochaine. On va faire la moitié de l'émission. On va être sur les événements du 6 janvier. L'autre moitié, probablement, sur Montréal. Ce qui se passe à Montréal, le centre-ville de Montréal et rappelez-vous qu'il va y avoir des élections en novembre 2021. Et moi, j'ai des souliers. On se revoit le mardi prochain. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada